Cette émission, Jean Lemieux et Jacques Lebrun à la technique. Myriam Femry, Marie-Laure Jocelyn et Marie-France Abastado étaient nos journalistes. Le journaliste web, Poléric Dumontier, journaliste à la recherche, Christophe Guillon. Des hôtels le dimanche est une réalisation de Robert Lamarche et de Marie-Odile Marcoufortier. L'adjointe à la réalisation cette semaine était Marie-Lou Bonenfant. Ici Sophie Langlois qui vous souhaite une belle semaine. À dimanche prochain. Ici France Baudouin, je vous propose un entretien d'une heure avec la comédienne et chanteuse Debbie Lynn Schweick. Pour apporter, aujourd'hui 14h, maritime 15h sur ICI Première. Les populations de phoques ont explosé. Sommes-nous devenus pour la Terre ce que les phoques sont à l'Atlantique Nord? Cette semaine, nous mélangeons phoques et surpopulations. Aujourd'hui 16h, maritime 17h, ICI Première. Ici Radio-Canada, Première. Voici le signal horaire officiel du Conseil national de recherche du Canada. Au début du soirée, il sera exactement midi, heure avancée de l'Est. Et il y a beaucoup d'enfants! Ce midi au Radio-Journal, autre cyberattaque, c'est pas contre l'agence survenue du Canada et certains services en ligne du gouvernement fédéral. Dans la type d'attaque qui s'est manifestée, c'est d'utiliser vraiment nos usagers motards pour gagner accès aux comptes et non pas en faire l'exploitation des données. Et Ottawa est sollicité pour aider l'industrie canadienne de l'aluminium avec l'entrée en vigueur de tarifs douaniers américains. Ici Richard Pratt, bonjour à tous.